Musique Cuisiner local, cuisiner bio, cuisiner frais demandent une organisation rigoureuse de la gestion des stocks pour arrêter de gaspiller et d'alimenter les poubelles scolaires. A Sastanislas, cette volonté de travailler des produits frais et locaux est portée par David, chef cuisinier et son équipe. Un objectif, une cuisine de qualité avant tout. L'armoire à fruits et légumes, c'est en attendant, qu'il soit lavé ou pas. Il y a des tomates, là exceptionnellement il y a de la salade sachée et sinon c'est de l'endive, il y a du concombre, du citron, il y a pommelos derrière, boule de céleri. On travaille très peu en salade sachée mais je travaille toujours en caisse de salade, la laitue de Bretagne mais souvent ça dépend comment ça part, on a trouvé le confort quand même d'avoir un ou deux voire trois sachets de salade. Charcuterie c'est pareil, c'est toujours très peu. Ce que j'aurai pour demain c'est pour les salades, aussi bien piémentaise, salade de lardon, un peu de charcuterie, c'est le reste du menu de la semaine dernière. Il faut savoir aussi qu'un enfant ou un élève ou un ado c'est très très visuel, donc déjà dès qu'il va voir si ça lui plaît à l'assiette, s'il mangera, s'il a une couleur pas très appétissante ou une couleur grise, vert, foncé, il ne va pas trouver ça agréable. On est déjà cuisinier à la base, moi je ne suis pas ouvreur de sacs, ouvreur de boîtes parce que c'est des images qu'on donne de la collectivité. On a l'impression qu'on n'est que des gens qui ouvrent des boîtes de conserve. C'est un plaisir de travailler le produit, produit frais, donc il dit produit frais, on n'ajoute pas de sel, pas de poivre, ou très peu. Donc les enfants ont quand même un produit de qualité, moins de conservateurs que du goût. Sous-titrage ST' 501